6h54, c'est la question santé de repas. La chasse compte en France un million de passionnés, mais c'est une pratique qui est responsable de plusieurs dizaines d'accidents chaque année, 179 l'an dernier. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Maxime. Vous êtes venu nous mettre en garde contre les accidents de chasse. C'est quoi l'accident le plus courant ? Les accidents de chasse, ça peut concerner pour trois quarts des cas les chasseurs eux-mêmes qui ne respectent pas certaines règles de sécurité. C'est le coup qui part malencontreusement parce que l'arme n'était pas déchargée. Mais dans un quart des cas, ça peut concerner d'autres personnes que les chasseurs et malheureusement les promeneurs, les cueilleurs qui peuvent être aussi dans 25% des cas visés par un coup malencontreux. Des balles perdues, comment on fait pour s'en prémunir ? Il y a des règles de sécurité. Bien sûr, il y a un permis de chasse et donc il y a des règles de sécurité qui sont indispensables pendant la chasse. Alors c'est le port d'un gilet fluo de façon vraiment à repérer les chasseurs. Il faut que les battues soient signalées et signalées pour que des promeneurs ne se retrouvent pas dans une zone de battue. Donc vous avez tous vu ces panneaux qui indiquent qu'une action de chasse est en cours. Et puis c'est utiliser correctement son arme, faire extrêmement attention, y compris en dehors des périodes de chasse et notamment à la maison quand on range son arme. Et on a tous en tête ces accidents dramatiques qui impliquent des enfants. On pensait que l'arme était déchargée et malheureusement elle était toujours chargée. Donc vraiment toujours bien vérifier que l'arme est déchargée. Ça c'est fondamental pour prévenir les accidents. Si par malheur un accident survient, qu'est-ce qu'on fait ? Une balle par exemple ? Alors si l'accident survient, il n'y a pas grand chose à faire. Vous, ça va être des gestes de première urgence, ça va être éviter le sur-accident. C'est-à-dire éviter qu'avec l'arme, il y ait un deuxième coup qui parte. Donc c'est toujours la protection et protéger du sur-accident. Et puis après, ça va être rapidement appeler les secours, appeler le 15 ou le 18 pour éviter l'aggravation. L'accident, c'est quand même quelques centaines de cas. Donc par rapport aux 1,3 million de chasseurs, on reste sur des accidents qui sont minimes. Mais c'est impératif de rappeler aussi que la prévention est importante. Et notamment la prévention, on pense à l'alcoolisation quand on conduit. Eh bien, l'alcoolémie doit être négative. Il faut le rappeler, il ne faut pas boire avant de chasser parce que les réflexes ne sont pas les mêmes. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de visite médicale qui est impérative avec le permis de chasse. Et on pense à tous ces patients qui sont des habitués, des grands habitués, des personnes âgées, qui sont de très bons chasseurs, mais qui, avec l'âge, peuvent avoir de mauvais réflexes. Et donc, il serait peut-être bien d'avoir un avis médical avant d'avoir un permis de chasse. On peut se l'imposer, cet avis médical ? Oui, on peut se l'imposer parce qu'il n'est pas imposé par la législation. Et donc, dans votre famille, si vous avez des chasseurs, je crois qu'il est impératif d'en discuter, de discuter à partir d'un certain âge et éventuellement de demander l'avis de son médecin traitant. Et puis, je voudrais mettre en garde sur l'utilisation, une nouvelle pratique de ces caméras, ces GoPro. Vous savez, on essaie d'avoir des exploits et on dépasse un peu les limites en essayant de se filmer. Eh bien, on sait que ces caméras, si vous prenez des risques, peuvent être un facteur générateur d'accident. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une caméra pour garder des souvenirs qu'il faut aller dépasser les limites et il faut continuer à être extrêmement prudent et être responsable quand on est chasseur. Ce que la majorité des chasseurs, c'est très bien faire. La question santé d'Europe 1 du docteur Kierzek. On vous retrouve, Gérald, demain dans Télé 7 jours. Comme chaque semaine, vous répondrez à une question d'un lecteur. Merci, Gérald. Bon week-end. Merci, Maxime. À lundi.